Générique Mais c'est amené à changer Notez bien Mais c'est un personnage qui pendant très longtemps A dominé la scène compétitive C'était l'un des rois de la solo lane Avec Zagara Avec Zagara Oui avec Zagara Tout court Voilà avec Zagara Il a eu pas mal de nerfs justement Parce qu'il était En vrai Trall Tellement sympa à jouer Tellement intéressant Tellement de profondeur dans le gameplay Tellement de D'ultime playmaker Il y a tellement Enfin Trall Il est bon dans tous les domaines Dans tous les compartiments du jeu Il est bon Que ce soit en classé Que ce soit en solo Q Que ce soit en QM N'importe quel mode Dans lequel vous allez le jouer Il est bon Trall Il est bon Et en l'occurrence Son rework l'avait Alors le potentiel était là Mais il était peut-être encore Un petit peu trop Un petit peu trop faible Il a pris des petits ups Et là dernièrement On l'a vu sur des matchs Les plus importants Notamment du Western Clash Je pense que la situation de Trall Est amenée à évoluer Dans le futur Au niveau de la scène pro Mais on verra bien sûr là-dessus Peut-être que je me trompe Peut-être que j'ai raison On verra Même si je pense quand même Avoir sensiblement raison Vu que je le disais avant Et Trall est sorti au Western Clash Sur des matchs très importants Notamment par Team Expert Et Atero Angel Donc ça me fait plaisir Trall On va pouvoir parler De ses capacités Mais voilà Bien sûr tout est dans le guide écrit J'ai fait un guide écrit Très 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 complet Le guide vidéo Je vais essayer de le faire Tout aussi bien Mais n'hésitez pas A bien sûr consulter le guide écrit Sachant qu'il y aura probablement Des vidéos de démonstration Tout est dans la description Trall Attaquons bien sûr Tout ce qui est point fait Point fort Je vous laisse aller le voir dans le guide écrit Ça me permettra D'aller plus vite dans l'essentiel C'est à dire Tout ce qui est compétences Synergie etc Parce qu'il y aura beaucoup de choses A dire sur Trall Dans la petite démonstration De fin de partie Enfin de fin de guide Sur la boutique Donc commençons par La chaîne d'éclair Enfin non le passif Pardon Commençons par le passif de Trall La résilience Frostwolf La résilience Frostwolf En fait c'est Dès que vous infligez des dégâts Avec une capacité Ça confère un point de résilience A partir du moment Vous arrivez à 5 points de résilience Ça vous rend instantanément 223 points de vie Au niveau 0 Donc c'est en gros Plus vous lancez de sort Et à un moment donné Plus vous touchez d'ennemis Avec vos sorts Plus vous allez pouvoir Tout simplement Vous régénérer Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut bien garder à l'esprit Parce que c'est vraiment Une partie prenante On va dire C'est une partie indispensable A comprendre Pour Trall Tout va se jouer Autour de ce passif Trall Comme vous le voyez ici A beaucoup de sustain Grâce à son passif Et tout Avec le rework Tout à fait en sorte Que Trall Justement Fasse proc Son passif Beaucoup plus souvent Qu'avant Parce que pour ceux Qui l'auront observé Bien sûr Trall aura moins de PV Qu'avant Le truc C'est que Vous allez les rendre Plus souvent Vous allez faire proc Beaucoup plus souvent La résilience Frostwolf Et ça C'est quelque chose De très important Qu'il faut garder à l'esprit Alors commençons Par la chaîne d'éclair La chaîne d'éclair Temps de recharge 7 secondes Ah oui au passage C'est vrai que je l'oublie Avant d'attaquer Si jamais vous vous dites Mais que vous avez Connu l'ancien Trall Et que vous n'avez pas Capté tous les changements Je mettrai dans la description La vidéo d'analyse De patch Sur Trall Étant donné que J'avais déjà fait Une sorte de pré-guide Où il y avait pas mal De choses De points à aborder Concernant le rework de Trall Donc voilà S'il y a eu des changements N'hésitez pas à aller consulter Les analyses de patch notes Évidemment Je vous mettrai celle En question Qui concerne Trall Dans la description Il y aura beaucoup de choses Dans la description du coup Ensuite Et bien sûr Les réseaux sociaux Mais du coup On va pouvoir attaquer La chaîne d'éclair Qui permet d'infliger des dégâts A distance Donc c'est votre principal sort De poke De détag Et l'ennemi Ce qui est intéressant C'est que Vous allez lui infliger Des bons dégâts Et l'éclair en plus Le rebondit Sur des ennemis Trois ennemis proches Donc en gros Ça touche une personne Et trois autres Donc ça touche quatre personnes Potentiellement Ce qui est très intéressant C'est que justement Du coup ça vous offre Quatre charges de résilience Frostwolf Ça c'est quelque chose Qu'il faut garder à l'esprit Quatre charges de résilience Frostwolf Donc il vous manque Plus qu'une seule charge Pour activer le soin Donc c'est quand même Quelque chose de très intéressant C'est bien sûr Cette seconde de CD Un petit coup en mana C'est votre outil de poke Vous allez Enfin foudroyer l'ennemi Comme ça De l'un Petite chaîne d'éclair On finit des ennemis Aussi à la chaîne d'éclair C'est parfait Au niveau Et le détag Par exemple Quelqu'un est en train De prendre un tribut Ou jouer à un hôtel Sur Todorov Doom Petite chaîne d'éclair On l'empêche L'esprit farouche Le Z Alors ça c'est le seul Véritable contrôle De Tral Dans son kit de base On parlera des ultimes Bien sûr après Mais l'esprit farouche Qui est très intéressant Avec Tral C'est qu'en gros Il va envoyer Un loup devant lui Donc tout droit En fait c'est un skill shot Vous l'envoyez A l'endroit où vous voulez Mais ça va être devant Tral En fait Et ça va infliger des dégâts Mais surtout 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 Ça route l'adversaire Donc ça l'immobilise sur place Et ça c'est très intéressant Sachant Sachant Que les héros Qui sont touchés Augmentent la distance Parcourue par le loup Donc en gros Normalement il a une portée maximale Le loup Mais vous pouvez aller plus loin Si vous touchez plein de mecs en ligne Le Z il va aller de plus en plus loin Et donc ça augmente la portée Effective en fait Du Z C'est une nouvelle mécanique Que Blizzard a introduit Avec Tral Avec le rigor de Tral Et je trouve ça très sympa Et du coup Contrairement à avant Où ça s'arrêtait Au premier héros touché Parce que ça Vous pouviez déjà le faire Avec les sbires En fait Les sbires arriver en ligne C'est une manière de dépush Très vite en fait Parce qu'on se dit Que c'est un contrôle Mais c'est aussi utile Pour dépush Parce qu'en fait Quand toute la vague de sbires Se présente Elle est en ligne droite Donc vous foutez un loup Ça va toucher tous les sbires Ça va vous permettre de dépush Et sachant que dans une ligue De sbires Il y a 3 sbires distance 3 sbires corps à corps 1 sbire mage Vous l'avez compris Ça fait 7 personnes 7 personnes Sachant que je rappelle Que la résilience France Wolf Touche à chaque fois Que vous infligez des dégâts A n'importe quelle cible Votre esprit farouche Il vous offre 7 charges de résilience Sur une vague de sbires Ça c'est quelque chose Qu'il faut garder à l'esprit Évidemment Et ce qui est très intéressant Avec le rework C'est que justement Peut toucher plus de héros ennemis Dans un teamfight Avant ça n'a touché Qu'une seule personne Maintenant vous le lancez Dans le teamfight Ça va toucher plusieurs personnes Et du coup Plus de chances De faire toucher La résilience France Wolf Et on pourrait se dire Oui mais Malga C'est rare que les ennemis Soient collés Soient en ligne En vrai C'est très 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 courant De faire un route 2 ou 3 personnes Dans un teamfight Honnêtement Si vous savez un petit peu Lancer vos sorts C'est très très courant De route plus d'une personne Et c'est quand même Vachement intéressant avec Tral Puisque maintenant Ça offre plus de résilience Donc c'est à la fois Un contrôle Mais également Ça peut calmer l'adversaire Bien sûr Et surtout Ça peut servir à des poches Et du coup Ça fait proc beaucoup plus La résilience France Wolf Et ça c'est vachement intéressant Enfin la furie des vents Qui est le sort principal De dégâts et bursts On va dire de Tral Qui a un temps de recharge Assez gros Puisqu'en fait C'est le seul sort De mobilité de Tral Tral n'a pas de mobilité En dehors de ce sort Et ce sort est soit Utilisé offensivement Pour rentrer dans le teamfight Et infliger beaucoup de dégâts Soit fuir du teamfight Donc il faut faire attention A pas le lancer n'importe comment Bien sûr Mais l'idée C'est que ça va augmenter La vitesse de déplacement De 30% pendant 4 secondes Je rappelle que C'est tout simplement La vitesse de monture Donc une vitesse de monture C'est quand même énorme Et les 3 prochaines attaques de base S'emportaient 100% plus rapidement Et génèrent un cumul de résilience Loot de givre chacune Donc Chaque fois que vous touchez Avec les 3 auto-attaques Vous appliquez la résilience France Wolf Donc ça c'est quand même très important Puisque votre E En fait Va tout simplement Vous donner des charges de France Wolf Donc ça c'est super important Sachant que les 3 prochaines attaques de base Sont portées 100% plus rapidement On en parlera sur la fin de boutique Mais il y a plein de petits trucs à faire Qui vous permettent D'optimiser les dégâts avec Tral Sur votre E J'en ai déjà parlé Sur le From Zero to Heroes Bien sûr Sur l'optimisation de dégâts Et le reset d'auto-attaque timer C'est un reset d'auto-attaque timer Avec Tral Donc ça pareil Je vous laisse aller voir Je ne mettrai pas dans la description Je vous laisse aller voir Les From Zero to Heroes Du côté des ultimes Donc ça c'est un outil très intéressant Parce qu'en gros vous faites Auto-attaque E Ça va réinitialiser tout de suite Et ça va lancer 3 auto-attaques Très rapides en fait Donc ça c'est quand même Vachement intéressant Pour burster un petit peu l'adversaire Même s'il y a des auto-attaques C'est un burst C'est papapapa Comme ça Ça fait plutôt mal Les ultimes Les ultimes Alors parlons de la fracture Qui a été pendant très longtemps L'ultime le plus joué Sur Heroes of the Storm Pour Tral Parce que c'était trop playmaker C'est vraiment très 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 playmaker Ça vous permet en fait De stun les ennemis A l'endroit où vous les avez touchés Donc ça vous permet De faire des fractures Des fractures 3 La fracture peut être utilisée De plein de manières Attention quand même Elle a 70 secondes CD Donc c'est quand même un CD Moyen Le stun est très court C'est 0,5 secondes Avant c'était Elle est passée C'était 1,5 secondes Je crois c'était énorme Et elle a pris masse nerf La fracture a été énormément nerf Aujourd'hui c'est qu'un petit stun 0,5 secondes Mais à chaque fois Qu'elle touche un ennemi Sachant que si elle touche des sbires Elle va aussi toucher la résilience Attention je vous invite pas A des push avec la fracture Mais ce que je veux dire C'est que si en teamfight Vous avez l'occasion De toucher des héros ennemis Plus des sbires Bah ça va augmenter Votre résilience france-wolf Donc c'est quand même très intéressant L'idée bien sûr C'est de sécuriser des kills Soit vous prenez la fracture En 1v1 pour finir un mec Sachant que ça pourra Appliquer la résilience france-wolf Soit dans le teamfight Vous arrivez sur le flanking Donc sur le côté Vous mettez une fracture Et bim Vous séparez l'équipe en deux Et vous tuez les mecs Que vous avez ramené Vers votre équipe Parce que c'est ça l'idée Ça va faire une ligne droite Et ça va pousser les mecs Sur le côté Et ils seront stun Donc ça c'est quand même intéressant Parce que Ah là c'est une seconde le stun Pardon Oui j'avais lu Le au bout de 0.5 Très intéressant aussi Ça met des petits dégâts quand même Et n'oubliez pas Que la fracture Quelque chose d'important Vous n'êtes pas cancellable On ne peut pas se faire cancel C'est complètement con Mais ça c'est Blizzard Qui l'a mis en place J'étais pas très fan De ces changements Mais en gros La fracture n'est plus interrompable Par exemple Vous prenez un silence Par exemple la fracture A partir du moment Elle est lancée Elle est partie Et du coup Il faut silence avant Pour contrer un lancement de fracture Il faut l'anticiper Là vous pouvez plus empêcher La canalisation de la fracture Du coup C'est un peu C'est un peu la merde Parce que Il y a des petits tips à faire Par exemple la Liden Qui vous traque Vous attendez la dernière minute Et vous claquez la fracture Comme ça le mec Quand il vous saute dessus La fracture repart directement Et le mec se fait Même si vous êtes stun La fracture part Et le mec Quand il vous a stun Il ne peut pas en profiter Donc ça c'est quand même intéressant Pour vous offrir une chance De vous en sortir Donc ça ça peut être Par exemple Il y a plusieurs games Où il y a des mecs Qui me sont rentrés dedans Tralque Et j'étais pas bien Je fais fracture Au moment où la traque arrive Et je me fais stun par la traque Mais je pousse tout le monde Et du coup Ils ne peuvent pas profiter Du moment où je suis stun Et ça m'a sauvé la vie Plusieurs fois Donc ça ça peut être Ça peut être utilisé comme ça Mais bien sûr L'idée ça va plutôt être De flanc Arriver sur le côté Arriver sur les flancs Le flanc Et d'arriver sur le flanc Et bim Vous mettez une fracture Vous bougez les gars Vous coupez l'équipe ennemi en deux Et vous offrez des kills A vos alliés Ainsi qu'à vous même Ça ça peut être très intéressant C'est aussi un finisher Si vous avez Il y a un mec Qui a vraiment plus de PV Et c'est un kill très important Parce que c'est avant un boss Avant une curse Ou quoi que ce soit Boum Fracture On sécurise le kill C'est une manière d'utiliser La fracture a plein d'utilité Vous pouvez vraiment tout faire avec Enfin Le séisme Sachant que c'est un stun Donc ça interrompt les pogo Etc Séisme Le séisme Alors l'ultime est très playmaker Même si Il est pas C'est pas en fait Mécaniquement Il est beaucoup moins Enfin justement Il est pas aussi mécanique Que la fracture La fracture c'est vraiment mécaniquement Un truc de ouf Genre c'est Faut l'optimiser à chaque fois Essayer de toucher un maximum de monde Et tout C'est un ulti très 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 playmaker Et gamebreaker C'est vraiment un excellent ultime Le séisme en fait Est playmaker Par la situation qu'il apporte En fait C'est un excellent ultime Qui a un gros CD 100 secondes de CD Mais c'est un énorme slow de zone C'est très très fort Le séisme aussi a dominé Pendant moins longtemps Mais a dominé aussi la méta Quand Blizzard avait voulu le rendre très intéressant Avernerf la fracture Et up le séisme Puisque le séisme Ça fait un moment maintenant Mais active également La résilience France Wolf Et oui il fait des dégâts Il fait des petits dégâts C'est pas grand chose Mais il inflige 50 points de dégâts Vous dites oui c'est pas grand chose C'est toujours des petits dégâts supplémentaires Mais surtout ça active la résilience France Wolf Donc si vous touchez les 5 mecs Boum Résilience France Wolf qui s'active Sachant qu'il y a 3 secousses Donc 3 secousses Boum Vous refaites proc la résilience France Wolf Le séisme est super intéressant Puisque c'est un énorme slow de zone Qui va complètement bloquer vos adversaires Qui vont être complètement enfermés sur place Offrant des situations de kill à vous même Et à votre équipe parfaite Et c'est l'ultime qui rend Tral très très tanky Étant donné que justement ça fait proc la résilience France Wolf En team fight Vous activez ça Et vous pouvez tout battre en fait Ça active la résilience France Wolf Donc en véritable team fight 5v5 Vous allez pouvoir vous régénérer comme pas possible Et être un demi tank quasiment C'est énorme Sachant bien sûr qu'il inflige quelques dégâts Et il ralentit de 50% en zone Donc c'est quand même plutôt intéressant C'est vraiment très fort C'est vraiment très très fort Je trouve la vieillisme très intéressant Surtout dans le nouveau kit actuel de Tral Qui est beaucoup basé sur la régénération Le séisme rentre très très bien dans cette synergie Fracture aussi mais un peu moins que le séisme Au niveau de bien sûr Comme je le dis Au niveau de la synergie du build En mode vraiment full sustain Le truc c'est que la fracture Et toujours aussi playmaker Et fait énormément de dégâts C'est ça l'idée aussi de la fracture Et le CD est beaucoup plus court Séisme c'est 100 secondes Fracture c'est 70 Donc c'est quand même pas le même CD Fracture on est dans un CD moyen En 70 c'est à peu près le CD moyen Séisme 100 secondes C'est déjà quasiment 2 minutes C'est les CD longs Ça commence à être les CD les plus longs du jeu Enfin on va pouvoir attaquer les talents Alors au niveau 1 Il faut choisir sur la chaîne d'éclair Le hub que vous allez faire à la chaîne d'éclair Le premier L'écho des éléments Que je vous conseille De toute façon il y aura le guide écrit J'en parlerai à la fin Sur le guide Le build principal on va dire Mais l'écho des éléments C'est tout simplement Il faut le stacker La quête est très simple à faire Il ne faut pas avoir peur La quête est très simple à faire L'idée c'est que vous allez devoir finir Donc l'astit des sbires A la chaîne d'éclair Vous lancez la chaîne d'éclair Le mec n'a plus de PV Vous le finissez très rapidement Un peu comme le goût du sang d'Asmodan Pour ceux qui connaissent L'idée C'est tout simplement De tuer 10 ennemis Pour baisser le coup en mana De la chaîne d'éclair Ce qui est quand même très intéressant C'est votre principal outil de poke Donc vous baissez le coup en mana De la chaîne d'éclair C'est déjà très bien Une fois 20 ennemis tués Sachant que c'est 20 ennemis Ça peut être Des sbires Des monstres Des héros ennemis Même les clones J'ai réussi à stacker ma quête Sur les clones nova et samouraux Ça c'est un truc énorme Clone nova et samouraux Ça fonctionne aussi Une fois 20 ennemis tués Confère une nouvelle charge De chaîne d'éclair Donc déjà Ça vous coûte moins cher en mana Et en plus ça vous offre 2 stacks De chaîne d'éclair Ça c'est très important On en parlera après Mais pour la régène que ça apporte Pour le dépêche que ça apporte Pour les dégâts de zone Pour le poke que ça apporte Très intéressant bien sûr Sachant qu'une chaîne d'éclair Au maximum c'est 4 charges de Frostwolf Avec 2 chaînes d'éclair C'est 8 stacks Donc vous avez Enfin c'est 8 charges Donc vous avez Tout simplement Activé la résilience Frostwolf Et quasiment une deuxième Donc c'est quand même Très sympathique Plus vous avez de sort honnêtement Et plus vous avez de sort Plus vous allez vous soigner Donc quand même très intéressant Le double chaîne d'éclair A côté de ça Parce que même si l'écho des éléments Est celui qu'il faut prioriser Les deux autres talents Sont loin d'être dégueulasses Vraiment On a l'impact foudroyant Qui permet en fait Alors c'est Le problème c'est que Tral est un solo laner C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais Tral C'est dans le guide écrit J'en ai beaucoup parlé Donc je vous laissez le voir Mais Tral est un solo laner Donc c'est à dire que Il va être sur la lane Où c'est du 1v1 Il est très fort en 1v1 Il dépuche bien Et le truc c'est que Tral Il a tout simplement Cette faculté de pouvoir Bloquer pas mal de monde Et il a de la bonne sustain Il a un bon dépuche Il a un bon décontrôle Etc Il a du potentiel de kill en 1v1 Et du coup C'est un excellent solo laner C'est pour ça qu'il a été très apprécié Pendant très longtemps Parce qu'en plus mécaniquement Il est intéressant à jouer Tral L'impact foudroyant Quelque chose qu'il faut noter C'est que C'est quand vous touchez Deux héros et demi Avec une seule chaîne d'éclairs Donc là vous vous dites Mais il y a un problème Malga C'est un solo laner Comment je stack mon impact foudroyant Je suis sur une solo lane D'où il n'y a pas deux ennemis C'est 1v1 C'est le problème C'est bien sûr le principal problème Pour Tral de ce talent Après Contre par exemple Des samouraux Je vous le conseille Très facile à stack Donc généralement c'est quand vous êtes Contre samouraux Même c'est rare L'impact foudroyant Ce qui est très intéressant Ça va être Si jamais vous n'allez pas En solo lane Après Vraiment je vous invite Plutôt à jouer les codes des éléments Parce que même dans le build Que je vais vous conseiller Les codes des éléments Synergisent mieux Mais oui l'impact foudroyant Sur le papier C'est très dur à stack Puisque voilà Il faut toucher 2 héros et demi Avec une seule chaîne d'éclairs Ça augmente les dégâts des rebonds De 10 points Jusqu'à un maximum de 400 points Une fois 20 héros multiples touchés Force les rebonds de chaîne d'éclairs A cibler les héros en priorité Donc sur le papier On se dit ouais Ça va faire des gros dégâts Et c'est vrai Vous faites énormément de dégâts C'est insane les dégâts Que vous faites par l'impact foudroyant Le problème c'est que Vous pouvez pas le stacker facilement Si vous êtes en solo lane Sauf si bien sûr Il y a plein d'ennemis sur votre lane Donc là à ce moment là Ça peut être cool Genre Braxis Si ça swap un petit peu Et que vous êtes tout seul à défendre Bah vous pouvez stack très facilement Et les dégâts que vous allez infliger Sont complètement insane Mais Donc Impact foudroyant Très sympa Mais très dur à stacker On a ensuite le tonnerre grondant Tonnerre grondant Qui est très intéressant Très utilitaire Sur le kit de tral Puisqu'en fait La prochaine attaque de base Portait un ennemi Moins de 10 secondes Après l'avoir touché Avec chaîne d'éclairs En 12 points de mana Donc ça c'est super intéressant En fait ça Sur une vague de sbire Vous allez toucher les sbires Et vous allez régénérer du mana Honnêtement Avec ce talent 1 tral Si vous avez des problèmes de mana C'est qu'il y a un problème Avec ce talent 1 Vous n'avez jamais de problème de mana C'est juste insane Et enfin Effet passif augmente la portée De chaîne d'éclairs de 30% Le nombre de rebonds de 1 Donc le nombre de rebonds C'est tout con Mais ça fait que vous avez Pouvoir proc une charge de frost wolf Enfin une résilience frost wolf Rien qu'avec une chaîne d'éclairs Puisque la chaîne d'éclairs Je rappelle c'est Une cible et trois rebonds Donc quatre touches Donc quatre cibles de dégâts Sachant que c'est cinq stacks Enfin c'est cinq stacks C'est cinq charges de résilience frost wolf Pour activer la résilience frost wolf Donc là un rebond supplémentaire C'est une touche Quatre rebonds Donc cinq touchés Cinq ennemi touchés Du coup ça active Directement une résilience frost wolf Avec votre premier sort L'augmentation de portée Qui est quand même très intéressante Puisque vous allez pouvoir Toucher les adversaires De très très loin Ça améliore votre détax Ça améliore Sur des maps à objectif Style Valmody Style Tower of Doom Le tonnerre grondant Peut être très intéressant A ce niveau là Puisque vous allez Moins vous exposer Pour voir pau que l'adversaire Donc j'aime beaucoup Le tonnerre grondant Qui dès la Enfin honnêtement Ces deux niveaux 1 Je les aime beaucoup Au départ j'étais plutôt Partisan du tonnerre grondant Faut voir que les codes des éléments Vous verrez Mais dans la synergie de bill Je le trouve beaucoup trop fort Mais Tonnerre grondant A ses forces Tonnerre grondant A ses forces Niveau 4 Niveau 4 On va commencer par le talent Que je vous conseille C'est la vague de mana Pourquoi ? Parce que la vague de mana C'est très générique La résilience frost wolf Quand elle proc Vous rend 20 points de mana Donc ça vous rejène du mana C'est cool Je rappelle que Si la chaîne d'éclair Vous avez activé Ça coûte 25 points de mana Si vous avez pris les codes des éléments Et là ça vous redonnera 20 points de mana Donc en gros Vous perdez 5 points de mana Sur un sort C'est quand même pas mal Et en plus de ça A chaque fois qu'elle s'active Vous réduisez les CD De vos capacités de base De 0,5 secondes Et ça la plupart des gens Est en mode Oui mais non Ça c'est mieux Ça c'est mieux Et c'est ça 0,5 secondes A chaque fois que la résilience frost wolf Proc Elle proc énormément de fois En teamfight Vraiment c'est un truc de ouf Vous êtes en séisme par exemple On va dire que vous avez lancé le séisme Elle proc tout le temps Elle proc tout le temps Donc vous réduisez les CD De vos sorts Donc en gros Plus vous avez de sorts Plus vous touchez d'ennemis Plus vous touchez d'ennemis Plus vous faites proc la résilience frost wolf Plus vous êtes tanky C'est Faut vraiment C'est un C'est vraiment du domino tral C'est Plus vous Sans lancé de sorts Plus vous avez Vous faites de dégâts Plus vous avez de résilience frost wolf Plus vous avez de la sustain Plus vous pouvez continuer A faire des dégâts Etc Etc C'est une boucle Tral qui est super importante Et ça La vague de mana C'est monstrueux Monstrueux Réduire les temps de recharge de tral C'est énorme Il n'y a jamais eu ça sur tral Avant il n'y a jamais eu ça Et on se dit 0,5 seconde Ouais mais malga c'est pas ouf Mais si c'est ouf C'est complètement fou Vous allez réduire de CD Enfin Avant Vous allez je sais pas Lancer A, Z, E Vous allez tout lancer d'un coup En fait A chaque fois que vous allez activer le truc Vous réduisez le CD de votre prochain sort Du coup plus de résilience frost wolf Plus de dégâts Etc Enfin Ça augmente à la fois le DPS Et la sustain ce talent C'est insane C'est insane Plus le mana qui rend C'est dingue La vague de mana est vraiment vraiment dingue Et vous verrez pourquoi à la suite Mais vous voyez le simple fait d'avoir double chaîne d'éclairs Déjà rien qu'en faisant A, A C'est bon Pomme Vous la faites proc Et vous baissez le CD de vos sorts Alors je rappelle les temps de recharge C'est des capacités de base Sinon ça serait complètement fumé Mais C'est déjà très bon en fait C'est vraiment C'est une sorte d'élan du combat Personnalisé de tral Sauf qu'il redonne du mana en plus C'est C'est vraiment très très fort Ensuite on a La résilience farouche Résilience farouche Qui est aussi un peu plus situationnel bien sûr Mais qui reste quand même assez générique Puisque Chaque fois que vous touchez un ennemi avec votre Z Attention C'est quand même assez énorme Chaque fois que vous touchez un héros ennemi avec votre Z Ça vous donne des charges de blocage Donc Ah les résiliences farouche D'accord oui j'étais en mode Mais il me semble que c'est des blocages Mais oui d'accord Il me semblait bien Mais je me suis fait bait par l'infobule Donc les deux Ça offre deux charges de blocage Donc Tout simplement du blocage Si vous touchez 5 héros ennemi Il n'y a pas de plafond Vous avez un certain nombre de blocages Vous touchez 5 ennemi C'est deux charges de bloc A chaque fois que vous touchez un mec avec votre Z Si vous touchez 5 ennemi Vous avez 10 charges de blocage Donc 50% de dégâts physiques en moins C'est énorme C'est complètement fumé Sachant que ça reste infiniment Tant que vous n'avez pas relancé votre Z Donc Vous êtes très tranquille avec tral Si vous avez touché 5 héros ennemi Faut vous tomber Sachant que c'est pas fini Ce talent était déjà très fort avant Et ils l'ont up Mais comme pas possible Mais bon La vague de mana reste super intéressante quand même Mais la résilience farouge Situationnellement est super forte Puisque A côté de ça en fait Les 3 charges Ça offre 3 charges de résilience A chaque fois que le loup touche un mec Au lieu de toucher Au lieu d'offrir une charge de résilience Il en offre 3 Sur chaque héros touché Si vous touchez 5 héros ennemi Vous faites 3 fois 5 15 15 Vous faites proc 3 fois La résilience France Wolf C'est quand même assez énorme C'est quand même assez énorme C'est le talent tanky par excellence sur tral Très fort contre les assassins corps à corps Qui bénéficient d'excellentes auto-attaques Style Grémain Butcher Des trucs comme ça Ça peut être vraiment très très fort Après difficile de se passer de la vague de mana Ensuite on a un autre talent qui est le plus situationnel Le plus dur à stack Mais qui est juste extraordinaire si vous y arrivez Toucher 7 héros avec l'esprit farouche Donc votre Z La progression est perdue si tral est tué ou échoue à toucher un héros Donc c'est une quête assez dure à faire Et si jamais vous réussissez à toucher les 7 héros ennemi avec le Z Sans jamais vous fail Ça réduit de 50% le temps de recharge Et le coût en mana D'esprit farouche Vous avez donc un loup Toutes les 6 secondes Qui en plus coûte moins cher en mana C'est trop trop fort C'est vraiment C'est broken as fuck Si vous arrivez à le valider C'est juste énorme Vous avez autre loup tout le temps Vous avez plus de frost off Plus de dépêche Plus de tout en fait Vous avez plus de tout Après attention Il est très 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 dur à stack Vraiment Genre c'est ultra dur à stack Vous allez vous dire Ouais mais non c'est facile et tout Non non c'est vraiment très dur à stack Sachant que Comme je vous l'ai dit dans le guide écrit Ça change un petit peu votre comportement avec tral C'est à dire que Vous allez utiliser souvent le loup pour dépêche Or là Pas possible en fait Si vous utilisez une seule fois le loup pour dépêche Vous perdez toutes vos stacks Donc il faut se retenir de lancer vos sorts avec tral Et de toucher les aides au bon moment Enfin ça change votre comportement de jeu Et c'est ultra dur à jouer avec tral Donc en jouant ce talent Vous perdez du dépêche Vous perdez des dégâts Vous perdez machin Enfin c'est Tant que vous n'avez pas stacké Il faut faire attention quoi Il faut se retenir Et c'est super chaud avec tral Donc vous avez vraiment envie de lancer votre z Pour assurer des kills et tout Et des fois Si ça touche tant mieux Si ça touche pas tant pis Là Si vous en ratez un seul Vous perdez tout l'intérêt Donc c'est quand même assez compliqué Niveau 7 On va commencer par l'enchaînement Talent Ultra connu bien sûr sur tral Qui a fait la fleur La fine fleur on va dire De l'époque de tral La fierté La noblesse de tral Puisque L'enchaînement Après l'utilisation d'une capacité Pendant 6 secondes Augmente les dégâts de la prochaine attaque de base De 40% Tral est un personnage Qui a beaucoup de value sur ses sorts Vous lancez un sort Une auto attaque Vous lancez un sort Une auto attaque Et vous renforcez les dégâts De votre prochaine auto attaque Grâce à l'enchaînement Donc Chaîne d'éclair Auto attaque Z auto attaque Ou alors Z auto attaque Chaîne d'éclair Auto attaque E auto attaque Et à ce moment là Boum Vous faites proc L'enchaînement sur tous vos sorts C'est là où vous comprenez Que le niveau 1 L'écho des éléments Va augmenter votre DPS De manière significative Puisque ça Vous allez avoir deux chaînes d'éclair Donc qui dit deux chaînes d'éclair Dit une chaîne d'éclair Fait proc l'enchaînement Une deuxième Fait proc l'enchaînement aussi C'est super intéressant Un petit oubli d'ailleurs Sur l'écho des éléments Comme vous avez deux stacks Mais ça c'est un truc Que vous devez Mémoriser tout le temps C'est pour ça que J'ai passé le mot J'ai oublié de le dire Mais Dès qu'il y a plusieurs stacks Sur un même sort Il faut dans votre tête Vous dire que le CD effectif Est plus court Sur le papier La chaîne d'éclair C'est 7 secondes CD Si vous en avez deux Vous n'allez pas lancer instantanément Vos deux chaînes d'éclair Même si vous le faites Une seconde après C'est toujours une seconde Pendant laquelle C'est de commencer déjà A recharger une charge Donc avoir deux charges Sur un sort Ça réduit le CD effectif Le meilleur étant 3 ou 4 Parce que là Vous pouvez limite le PERMA C'est presque ça Si vous temporisez bien Vous pouvez quasiment PERMA lancer vos sorts Donc ça c'est quelque chose De très important A garder à l'esprit Voilà c'était le petit aparté Mais du coup L'écho des éléments Qui offre deux charges d'enchaînement Votre Z Qui offre une charge d'enchaînement Sachant que si vous avez fait La maître de Logi Vous l'avez plus souvent Donc plus souvent l'enchaînement Ça marche aussi bien sûr Et la vague de mana Qui vous réduit vos CD bien sûr Et comme vous avez plus souvent vos sorts Vous avez plus souvent votre enchaînement Donc c'est juste monstrueux Tral Là l'idée du build C'est Max Enfin en gros C'est optimiser au mieux Sustain les dégâts Et vous allez être ultra fort Vraiment Vous allez pouvoir faire énormément de choses A côté de ça On a un autre talent Que j'aime beaucoup Et qui d'ailleurs A été pris par Atero Angel Quand il a joué Tral Sur un build beaucoup plus sustain Qui était mon build préféré à la base Mais qui offre moins de dégâts je dirais Beaucoup plus de tankiness à Tral C'est la rage ancestrale Même si elle offre des bons dégâts Rage ancestrale Qui va vous consommer Et 8 charges de rage ancestrale Alors la rage ancestrale c'est quoi ? Ça va en fait Il faut faire proc 8 fois la résilience Frostwolf Donc ça Pour activer la rage ancestrale La rage ancestrale qu'est-ce que c'est ? C'est une Blood for Blood personnalisée pour Tral Donc le 100% qui est un talent niveau 16 Mais qui est amené au niveau 7 Et qui marche un petit peu à mi-chemin Entre le Blood for Blood Et l'empoisonnement de Tral Pourquoi ? Parce qu'en fait La rage ancestrale Va prendre les effets d'une Blood for Blood Mais en format empoisonnement C'est à dire que c'est une Blood for Blood Qui va vous soigner sur la durée Tout en infligeant des dégâts à l'ennemi Sur la durée Et c'est super intéressant Parce qu'elle inflige 15% du maximum de points de vie Du héros adverse Et ça rend les montants de points de vie Équivalent à 150% des dégâts infligés La sustain est complètement insane Petit aparté La Blood for Blood qui est un talent niveau 16 C'est en burst Donc vous l'activez Ça boum Tombe 10% des maximum PV adverse Et ça vous rend Ça vous rend 20% Je crois que c'est ça Là L'idée c'est que ça inflige 15% Donc c'est 15% maximum PV Donc plus fort qu'une Blood for Blood Le seul hic C'est que c'est sur 3 secondes Mais voilà Faut vous dire que c'est quand même Limite meilleure sur la durée Qu'une Blood for Blood Qui est un talent niveau 16 Donc c'est énorme C'est un excellent Tral a des excellents niveaux 7 Et la rage ancestrale Honnêtement pour ceux qui se disent Oui mais Comment je fais pour la rage ancestrale ? Pour pouvoir la valider Le fait qu'il faut lancer 8 fois Les résiliences Frostwolf Pour l'activer C'est un peu chiant C'est vrai Mais honnêtement Avec Tral Si vous avez pris L'écho des éléments Si vous avez pris La vague de mana O4 Ou la meute de Luigi Mais plutôt vague de mana Vous allez Franchement en teamfight Et on verra que tout le build Vous allez l'avoir Très 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 souvent Honnêtement En teamfight Si vous y prenez bien Et que vous balancez tout comme il faut Vous pouvez en lancer deux en teamfight Si vous avez commencé le teamfight Et que vous avez lancé rapidement Rage ancestrale Si vous continuez avec le teamfight Dure un peu Vous pouvez limite avoir Deux rages ancestrales en teamfight C'est un petit peu dur Ça demande un peu de travail Mais honnêtement Vous pouvez avoir deux rages ancestrales Et la sustain que ça apporte à Tral Est complètement insane Parce que l'enchaînement C'est très fort La rage ancestrale C'est encore plus de sustain Tout en ayant des dégâts Donc deux excellents niveaux 7 Enfin on a l'arme du Maelstrom Qui est un talent Qui je sais Est très apprécié Notamment à Baélo Où la plupart des joueurs Et honnêtement A Baélo Il peut se stacker assez facilement En ce que je comprends Même si pour moi L'enchaînement et la rage ancestrale Marchent à tout Hélo Et même à Baélo Ça vous permettra de carrer L'arme du Maelstrom En fait C'est un peu Attention ne le prenez pas mal Si vous jouez ce talent Mais c'est un peu la trappe couillon C'est à dire que C'est ce genre de talent Qui sur le papier Sement vachement intéressants Mais qui dans les faits Est très 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 dur A pouvoir valoriser La différence c'est que Avec le 1 et le 4 C'est qu'ils sont très durs à valoriser Mais le jeu en vaut la chandelle Et si vous arrivez à stacker ça C'est très fort Si vous arrivez à valider ça C'est très fort Même si je le déconseille C'est très fort Celui là Il est très dur à faire Et honnêtement Le jeu en vaut pas Tant que ça la chandelle J'ai beaucoup échangé Avec d'ailleurs Atero Angel Et Dark Moke Surtout qui est très connu Pour son tral Et On a pas mal parlé sur tral Pour la rédaction du guide tral Et au final Ce qu'ils m'ont dit Elle est très bien dans mon sens C'est à dire que Par exemple la première apparition de tral Après son rework A été jouée par Dark Moke Et Team Liquid avait gagné avec son tral Et Pour ceux qui Voilà Veulent regarder L'arme du Meldstrom C'est le talent qu'il avait choisi Et j'en ai parlé avec lui Je suis en mode Est-ce que tu penses vraiment Parce que moi j'avais beaucoup de doute sur ce talent Je trouvais ça intéressant Regardez Les dégâts d'attaque de base portés au héros Tant que le bonus à la vitesse de déplacement Conféré par Fury des vents et d'actifs Sont augmentés de 1 point Donc en gros A chaque fois que vous touchez un ennemi Avec votre Sachant que je rappelle que La Fury des vents ça dure 4 secondes Donc pendant 4 secondes En gros Chaque auto-attaque Sachant que vous avez un peu moins de Vous allez pouvoir lancer 4 à 5 auto-attaques Sachant qu'avec le E Ça va plus vite aussi Vous allez pouvoir Valider Enfin valider très vite Et augmenter vos dégâts d'auto-attaque C'est cool Mais à côté de ça Une fois le bonus au dégâts des attaques Ayant conféré 20 points Le bonus à la vitesse de déplacement Conféré par Fury des vents Est porté à 40% Le 30% Une fois Le bonus au dégâts des attaques Ayant atteint 40 points Augmente la vitesse de déplacement Ne tral de 15% De manière permanente Donc l'idée c'est que Ouais ok C'est de l'utilitaire On va se déplacer plus vite La vitesse de déplacement de tral Permanente Qui Enfin c'est cool C'est vraiment très cool Le truc en fait c'est que Tral Vous allez pas au corps et à corps tout de suite Tral c'est beaucoup de poke Beaucoup de poke Beaucoup de poke Et on rentre dedans Finir un mec Là L'utilisation de l'arme du maelstrom Ça vous force à A taper Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et je rappelle que le E C'est pas qu'une engage C'est aussi une escape Donc ça vous force à utiliser le E Que de manière offensive Et même comme ça Stacké Bah vous êtes sensible au contrôle Si vous êtes contrôlé Vous pouvez pas stacker Enfin Il y a plein de situations Qui font que Bah c'est plus simple Ça se trouve Vous allez activer le E Mais vous allez juste pas pouvoir Attraper l'adversaire Ou être bloqué Ou je sais pas quoi Et du coup vous allez pas pouvoir la stacker Elle est très dure à stack Et on en a parlé avec Darkmo Qui me disait Ouais maintenant l'arme du maelstrom Honnêtement Je pense que c'est pas worse Et il le prend pas Et lui était beaucoup plus De l'école de l'enchaînement Et je lui ai même parlé De la range ancestrale Il me disait Il avait pas encore assez testé Et au final Atero Angel Qui l'a ressorti Il y a pas très longtemps Sur le Western Clash Dans les matchs les plus importants De la conférence ouest en gros A sorti une range ancestrale Et a fait des games monstrueuses avec Il a joué deux fois tral Il a gagné une game Où il a joué rage ancestrale C'est contre Tim Lekui D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Peut-être pas Et il a perdu Contre Fnatic Mais en faisant Un des matchs les plus incroyables Honnêtement Que j'ai pu voir Dernièrement Pour les matchs de l'ouest Je vous conseille D'aller voir la finale Si vous voulez voir le tral D'Atero Angel C'était sur champ de l'éternité Dans la finale du Western Clash Fnatic versus Team Expert A la limite Je la mettrai dans la description aussi Ça fera un lien de plus Et il a joué rage ancestrale Pour vous montrer A quel point Ça sustain énormément Niveau 10 On en a déjà parlé Je préfère la fracture Mais le séisme est excellent Niveau 13 Alors là Très intéressant aussi Des talents cools à jouer sur tral Puisqu'on a Le bouc Enfin on a La grâce des Ludiv C'est le talent que je conseille En priorité Puisqu'en fait Vous avez la possibilité D'activer la résilience France Wolf Qui rend Ainsi 150% De son montant habituel Donc 150% C'est 3 fois Le montant De la résilience France Wolf Donc 223 Au niveau 0 Donc ça C'est multiplié par 3 Donc c'est quand même Pas dégueulasse Sachant 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 Et ça c'est super intéressant Faut le savoir Parce que dans la faubule C'est pas marqué Mais c'est un temps de recharge Donc ça c'est dit de 15 secondes Donc c'est pas très long Mais en plus La grâce des Frost Wolf Active l'enchaînement Donc ça c'est quand même C'est super fort Et en plus Ça ne détruit pas Votre stacking Précédemment De résilience France Wolf Ce que je veux dire par là Par exemple C'est amoureux Vous avez monté votre Vous avez fait une seule auto-attaque Une seule auto-attaque Ça active votre critique Vous savez votre critique Grâce au Z En passif Si Vous avez appuyé sur Z Ça va reset Toutes vos marques Ce qui vous incite Si vous voulez optimiser vos dégâts A faire 1, 2, 3 Avec le 1 1, 2, 3 A ce moment là Le passif s'active Et vous relancez le Z Pour avoir l'actif Pour faire double critique C'est pas le même cas Donc ça me demande Un petit peu de gymnastique Là avec Tral c'est pas le cas Vous avez 4 charges de résilience France Wolf Vous activez votre dé A la fin Vous avez encore 4 charges de résilience France Wolf Ce CD est indépendant Enfin oui il a vraiment Une indépendance complète Par rapport à votre stacking De résilience France Wolf Et ça c'est super fort Ça veut dire que vous pouvez avoir Un burstil de dingue Vous êtes à 4 charges de résilience France Wolf Vous engagez le combat Vous mettez Une autre Enfin vous prenez très cher sur vous Vous forcez le focus sur vous Mettez Je sais pas Une chaîne d'éclair Bim ça proc Et vous réappuyez sur dé Bim ça reproc Et ça Ça va faire boum boum En PV c'est juste dingue en fait Donc c'est super intéressant Sachant Ne l'oubliez pas C'est là où il y a toute une synergie dans le build Grâce des loot Jir Va activer la vague de mana évidemment Puisque c'est une résilience France Wolf Qui s'active Du coup Elle redonne du mana Gratuitement Elle redonne du mana Puisque ça ça ne vous coûte pas de mana Donc 20 points de mana gratuit Et en plus ça réduit 0,5 seconde les temps de recharge des capacités de base Donc si vous avez activé ça Plus fait proc la résilience France Wolf Rien que direct C'est une seconde de CD en moins sur tous vos sorts Et 40 points de mana de redonner Donc La sustain que ça apporte est quand même insane Et comme je l'ai dit Ça active l'enchaînement L'enchaînement Alors attention Le 13 n'est pas un reset d'auto-attaque timer ou quoi que ce soit Ça va Votre prochaine auto-attaque va faire proc l'enchaînement Donc vous pouvez la faire pendant la durée du E Vous faites le E Il y a les 3 auto-attaques qui partent Et là vous activez Et bim l'enchaînement Enfin vous allez vous soigner pendant le E En fait sans interrompre le E Et en plus ça va activer l'enchaînement sur une des attaques du E Donc ça c'est quand même intéressant C'est peut-être un petit peu brouillon On en parlera à la fin Dans la petite vidéo La petite démonstration de vidéo Ensuite On a le bouclier spirituel Qui est très intéressant Puisque c'est un bouclier anti-sort 45 secondes de temps d'enchaînement Vous vous dites Oh c'est beaucoup Le truc c'est que c'est 50 points d'armure anti-sort Contre la prochaine capacité adverse bien sûr Activable ou pas Et pendant 1,5 secondes C'est quand même un bon bouclier anti-sort Sachant que la résilience Rosswolf Réduit de 8 secondes le temps de recharge Donc à chaque fois Votre résilience Rosswolf Proc Vous réduisez le salaire de votre bouclier spirituel Honnêtement 8 secondes par résilience Rosswolf C'est pas mal du tout C'est vraiment pas mal du tout Avec un séisme etc Ça peut vous rendre très très tanky Face à des compétences Face à des équipes Basées sur les dégâts de magique Par exemple On peut penser contre un Keltas Séisme Et bouclier spirituel Honnêtement Le Keltas Il faut qu'il se lève tôt pour vous tuer Ça va pas être simple Sachant encore plus Le séisme le rend très très exposé Et va vous offrir de la sustain Donc c'est ça qui est très intéressant aussi Thrall c'est toujours ça Franchement dans son kit Il y a beaucoup de choses Qui vous offrent à la fois du dégâts Et de la sustain C'est juste génial Parce que souvent Où tu choisis dégâts Où tu choisis sustain Thrall c'est les deux Dans le meilleur des mondes Donc c'est parfait On a Grasse Aérienne aussi Qui marche très bien Puisque ça double les charges De résilience de Rosswolf Conférées par la Fury des vents Je rappelle que la Fury des vents C'est 3 charges De résilience Rosswolf Donc là ça passe à 6 Et finalement vous avez un stacking de Frostwolf Donc si vous voulez vraiment des sorts Qui vont vous offrir à coup sûr La résilience Rosswolf Vous avez le niveau 1 Le tonnerre grondant Et le niveau 13 La Grasse Aérienne Et en gros Le Z et O4 Vous prenez la résilience farouche Et à ce moment là Tous vos sorts Indépendamment Même si vous n'avez pas les autres Celui là Il fera proc une résilience Rosswolf Celui là aussi Celui là aussi limite Donc ça peut être très intéressant Sachant que ça vous rend tanky au final Parce que plus ça active la résilience Rosswolf Plus vous êtes sustain en fait Donc là c'est l'anti burst Là c'est anti burst Soin sur la durée Et là au final C'est du soin sur la durée Qui est énorme Puisque vous allez pouvoir Vraiment charger efficacement Mais vous voyez par exemple celui là On se dirait Ouais mais du coup c'est bien Ça double les charges Et tout c'est cool 12 secondes cédées Sur la grâce des loups de givres 15 secondes Et c'est 150% du montant habituel Honnêtement je trouve que la grâce des loups de givres Est beaucoup plus intéressante Que ce soit en termes de CD en heal Et surtout avec la synergie Avec la vague de mana Enfin Niveau Donc grâce des loups de givres à prioriser Mais les deux autres sont loin d'être dégueulasses Surtout que la grâce aérienne Bien sûr Elle synergisera Avec La furie des tempêtes Mais honnêtement Vous pouvez prendre la furie des tempêtes Sans avoir pris la grâce aérienne Furie des tempêtes La frappe finale de furie des vents Donc je vous rappelle C'est 3 auto-attaques accélérées Donc 1, 2 Et l'attaque finale 3 Là en gros L'attaque finale compte pour 3 Donc c'est à dire que vous allez infliger 5 montants de dégâts Et du coup Faites proc directement Une résilience france-wolf Grâce à la furie des tempêtes Sachant que Les 3 auto-attaques de fin Font 75% de dégâts normaux Mais c'est quand même déjà 5 auto-attaques Au lieu Enfin c'est 3 auto-attaques Mais qui comptent comme 5 Donc c'est quand même Loin d'être dégueulasse Ce qui est très intéressant bien sûr C'est qu'avec La grâce aérienne C'est double charge De résilience france-wolf Puisque c'est 5 C'est porte à 5 Ça ça double le nombre de charges Donc normalement Ça fait Je l'ai dit Ça fait 6 Puisque c'est 3 auto-attaques Donc 6 Là c'est 5 Du coup 10 Donc ça fait Bien sûr A proc 2 fois La résilience france-wolf Donc c'est quand même super cool A ce niveau là Mais je déconseille ça Je préfère grâce des loges Même si les 3 sont très bons Bien sûr Niveau 16 Fury des tempêtes C'est des dégâts complètement fumés Les dégâts sont monstrueux A côté de ça A côté de ça Vous avez le loup alpha Qui est excellent Nouveau talent de Tral Qui est un tueur de géant Personnalisé au niveau 16 Donc normalement Le tueur de géant est niveau 13 À ses niveaux 16 Ça augmente Vos auto-attaques de base Portant un héros Moins de 3 secondes Après l'avoir touché Avec esprit farouche Donc vous touchez un mec Avec l'esprit farouche Avec le Z A ce moment là Ça active un CD au dessus de sa tête 3 secondes Vous avez 3 secondes pour le taper Et pendant ces 3 secondes là Toutes vos auto-attaques Vont faire 3% Infliger 3% du maximum de PV ennemi Que ce soit contre des tanks Ou des cibles fragiles Ce sont des dégâts monstrueux Bien sûr Encore meilleur Contre des cibles tanky Sachant qu'en plus Il y a un passif Ça porte la durée d'immobilisation De l'esprit farouche À 1,5 secondes Je rappelle que c'est 1 seconde de route Là c'est 1,5 secondes Donc c'est quand même Très 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 intéressant Le loup alpha Est vraiment génial Avec le niveau 4 La meute de loup jif Si vous avez rusé alstack C'est complètement fumé C'est complètement insane Les dégâts que vous allez mettre Sont monstrueux Après Le seul petit souci C'est que c'est quand même Des dégâts sur la durée Là où la furie de tempête C'est du burst en fait Puisque c'est Faut être 1, 2, 3 Ça casse le mec Sachant que vous pouvez en plus Surprendre l'adversaire En activant La grâce des loup jif Sur l'une des dernières Auto-attaques De la furie de tempête Et ça fera proc 2 fois l'enchaînement En fait pendant le E Donc vous faites En gros vous allez juste faire E Ça va activer l'enchaînement Auto-attaque Et sur l'attaque finale Vous activez Boum Ça fait un énorme burst Donc c'est pas mal La furie de tempête Pour surprendre l'adversaire Qui n'aura pas le temps de réagir Le loup alpha C'est vraiment entre chaque auto-attaque Etc Alors oui Vous envoyez des missiles nucléaires A chaque auto-attaque Mais celui-là Ça burst énormément Et Tral a besoin de ça Pour finir un mec Donc j'aime beaucoup La furie de tempête Même si loup alpha est génial Niveau 20 Honnêtement Tral a des niveaux 20 Complètement Enfin Insane à l'heure actuelle Je les trouve géniaux Ces niveaux 20 Si Blizzard pouvait faire ça A tous les persos Ce serait génial Parce que c'est Franchement c'est un modèle Au niveau de ces niveaux 20 Tous les niveaux 20 Sont cool sur Tral On va commencer par Les bouffées des vents Qui est juste Complètement pété Sur Tral Puisque c'est un temps de recharge De 80 secondes C'est 60 secondes CD Là c'est 80 secondes CD Sachant que ça téléporte Instantanément Donc à l'endroit ciblé Ok Mais ça confère furie des vents Furie des vents On va mettre là Vitesse de déplacement De 30% Pendant 4 secondes Les 3 prochaines attaques Font des dégâts Et chaque dégâts Active la résilience Frostwolf Donc vous faites Bouffée des vents Bim Vous activez l'enchaînement La bouffée des vents Ca va faire proc La furie des tempêtes Puisque c'est pas une version Sans talent C'est une version avec talent Donc vous faites proc La furie des tempêtes C'est complètement insane Sachant que Utilisable bien sûr Offensivement Vous faites blink in Pour atteindre un mec Qui est loin Vous lui mettez une furie des tempêtes Dans la gueule en fait gratuite Et vous lui relancez Une furie des tempêtes Derrière pour le finir C'est des dégâts mais colossaux Ou alors vous l'utilisez Pour fuir Et à ce moment là Ca fait un blink Donc déjà vous marquez De la distance Avec vos adversaires Mais en plus En sortie de blink Vous avez 30% De vitesse de déplacement C'est juste le meilleur Blink du jeu en gros C'est juste excellent C'est juste excellent Enfin On a les améliorations D'ultime Avec On va commencer par Le bouclier terrestre Qui est quand même Quand vous avez pris séisme Je vous Bien sûr la bouffée de vent Est quand même super intéressante Mais le bouclier terrestre C'est quand même Vraiment à considérer Puisque si jamais l'optique C'est vraiment teamfight Teamfight Le séisme amélioré Va offrir Et ça en solo queue Ca marche très bien Puisque vos alliés Quand ils sont dans le séisme Vont avoir des shields Vont avoir des boucliers C'est une espèce de bouclier D'une excuse Personnalisé de Tral Puisqu'en gros Vous et vos alliés Vont avoir Un bouclier De 15% du maximum De leur PV Pour chaque secousse Il y a 3 secousses Ce bouclier Dure 4 secondes C'est des énormes shields Sur un teamfight En fin de partie C'est juste trop bien Si tout va jouer Sur un dernier teamfight Le bouclier terrestre Est excellent Honnêtement Le séisme est super fort A ce niveau là L'amélioration des séismes Est vraiment Très 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 forte Et confère énormément De tankiness A vous même Et à vos alliés Sachant que vous je rappelle Ca vous mettra un bouclier Et pendant ce temps Chaque secousse Frappera que la résilience Frostwolf aussi Donc ça vous permet De vous remonter Tout en ayant un shield C'est juste énorme Mécanique de shield Plus heal C'est génial C'est probablement Les trucs les plus forts du jeu Donc ça marche très très bien Ensuite on a le brisemonde Brisemonde Qui est la nouvelle fracture Niveau ventral Qui a été complètement reworked Et qui est très intéressante Puisqu'en fait Ca réduit 20 secondes Le temps de recharge de fracture Donc vous passez à 50 secondes Sur le temps de recharge de fracture Et en plus de ça Après l'impact La faille infranchissable Qui est créée Bloque le passage des unités Pendant 3 secondes Donc en fait L'animation de la fracture Vous voyez une histoire De fracture Une fracture énorme Séparer tout le monde Et bien Cette fracture là Restera Pendant 3 secondes Donc si vous avez Vous avez fait un flanking Vous passez sur le flan Vous mettez une fracture Qui sépare les ennemis en deux Cette fracture Restera Donc si les ennemis Volent s'enfuir Ils ne peuvent pas Tout simplement Ils ne peuvent pas Ils seront bloqués contre le mur Et vous pouvez complètement Bloquer un mètre contre le mur Si vous y prenez très très bien Ou le mec sera bloqué Contre le mur Et il ne pourra pas bouger Et ça c'est quand même Très très intéressant C'est très playmaker Sur un dernier teamfight aussi Pour vraiment Amener une situation Beaucoup plus situationnelle Je pense que Bouclier terrestre Et surtout bouffer des vents Et enfin Dans la lame du nexus Dans une optique auto-attaque Ça augmente les dégâts de trale De 20% sur ses auto-attaques Et ça offre des ralentissements Honnêtement Ce talent je le déconseille Même s'il n'est pas mal Les lames du nexus Ce n'est jamais un mauvais talent Mais ce n'est pas non plus Le meilleur talent Et en l'occurrence Sur trale Avec un build ultra basé Sur les auto-attaques Avec par exemple L'arme du maelstrom Machin etc Pourquoi pas Puisque ça synergisera Avec le stacking Que vous avez fait De l'arme du maelstrom Mais honnêtement Prenez bouffer du vent Si vous avez pris ça En fait au set Bouffer des vents Avec fur et des tempêtes Dans tous les cas Fra que votre E Fra super mal Donc honnêtement Double furie des tempêtes C'est bien meilleur Mais bon L'arme du nexus Ce n'est jamais mauvais Sur trale Même si je déconseille Les trois autres Niveaux 20 sont excellents Voilà Ça c'était pour la partie théorique On va pouvoir montrer Un petit peu ce que ça donne Notre cher trale On va le mettre comme ça Parce qu'il est trop beau Et on va pouvoir On va pouvoir montrer On va pouvoir montrer ça Il y a pas mal De petits tips à faire Trale demande un certain Hit and run Pour optimiser vos dégâts Ça je vous laisse Allez voir le from zero to heroes Bien sûr là dessus Vous avez le reset d'auto-attaque timer Je vais quand même en parler Vite fait bien sûr Mais c'est très important De pouvoir auto-attaquer Et se déplacer Le hit and run From zero to heroes Sur le hit and run Et l'optimisation de dégâts Pour trale Ça vous intéressera énormément Pour pouvoir faire Une auto-attaque On se déplace Une auto-attaque On se déplace Une auto-attaque On se déplace Vous êtes un corps à corps Donc à aucun moment Vous pouvez rester au corps à corps Si vous laissez l'adversaire partir Donc il faut pouvoir rester au corps à corps Et ça ça passe par du hit and run efficace On va passer niveau 20 On va virer Merde Hop pas ça Hop Malfurion Va-t'en Merci d'être venu A bientôt Alors le build classique C'est écho Enfin Hop 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 Et hop Voilà Je montre Ok Vous avez la chaîne d'éclair Oh il a un skin artas C'est nickel C'est trop beau Vous voyez Faites ça Hop Rien qu'en faisant ça Par exemple Je voyais J'ai mis midlife Un tank Quand même C'est long J'ai pas des trucs Différents Donc Le but par exemple Avec trale Ça va être On va virer Arthas Parce qu'il me baisse Ma vitesse d'attaque Donc je vais aller Sur le petit machin Vous voyez ça C'est le CD Entre chaque auto attaque D'accord Donc maintenant Avec trale Vous faites Chaîne d'éclair Auto attaque Z Auto attaque Vous voyez auto attaque Chaîne d'éclair Et ça c'est super intéressant Et ça c'est super intéressant Parce que Vous faites tout simplement Une optimisation de dégâts Qui est monstrueuse Dégâts toto J'ai mis 5736 Juste en faisant tout En fait En mettant quelques auto attaque Plus tout J'ai mis 5736 C'est Vous voyez très rapidement En fait Z Auto attaque Chaîne d'éclair Et là j'active D Et vous voyez Hop 3927 J'ai mis 3927 Juste avec ce combo Sans utiliser l'ultime Chaîne d'éclair Enfin Z Auto attaque Chaîne d'éclair Auto attaque E Auto attaque Plus faire proc l'enchaînement Avec résidence rosswolf 4000 de dégâts C'est beaucoup C'est beaucoup Sans compter bien sûr Vous avez le blink Et normalement Vous savez plus proc l'enchaînement C'est bizarre Que ça fasse plus proc l'enchaînement Avant ça faisait proc l'enchaînement Ah il y a peut-être eu un Vous voyez Hop Vous voyez votre Niveau de résidence rosswolf Ici bien sûr Et vous voyez La fracture fait proc bien sûr Si je On va diminuer le temps de recharge On va accomplir les quêtes Vous voyez l'accomplissement de quêtes Ça me permet d'engager Avec chaîne d'éclair Hop Fait Z Hop Hop Et en fait A la fin Quand le mec s'en suit Avec 0 PV On le finit à la chaîne d'éclair Ça arrive plein de fois ça Alors Je vais vous montrer Vous voyez la fracture Si je la mets là par exemple Au milieu des sbires Vous voyez Ça m'a fait proc ma résidence rosswolf Parce que ça a touché les sbires aussi Hop Vous voyez On se déplace Comme ça Pour pouvoir garder l'ennemi à portée Alors Juste Parce que j'ai envie de voir Ah ça n'avait plus proc l'enchaînement Ah D'accord Bon ça a été patché Parce qu'avant ça faisait proc l'enchaînement Mais ça ne le fait plus D'accord Alors c'est peut-être un bug aussi Peut-être que c'est patché Ou c'est un bug Mais avant ça faisait proc l'enchaînement Ce qui était très intéressant bien sûr Bon c'est une petite paire de dégâts Mais c'est pas grand chose honnêtement Donc voilà Vous avez plusieurs manières de faire Soit vous commencez Vous initiez le mec Il est déjà contrôlé par votre équipe Et vous faites ça Et vous voyez vous attendez parfaitement Ok là c'est parfait Soit c'est vous qui lancez le fight Et à ce moment là Vous allez faire Par exemple Alors Si vraiment vous engagez la fracture C'est fracture Tock Le mec avant qu'il puisse se déplacer On fait ça Alors oui vous perdez une charge d'enchaînement Mais c'est pas grave Vous êtes sûr d'avoir touché le mec Et voilà On fait comme ça Soit L'autre manière Ça va être Ah il y a plein de manières d'engager Bien sûr avec Trale Evidemment c'est jamais des C'est plusieurs situations que je vous montre Mais il y en a plein Soit bien sûr c'est vous qui initiez Avec le loup Hop Vous faites ça Auto-attaque Ah j'ai raté une charge d'enchaînement Parce que j'ai mis mon E trop tôt Mais vous voyez Il y a plein de manières de faire L'idée c'est d'essayer d'optimiser vos dégâts Bien sûr Au maximum Sachant que Je rappelle que le E est un reset d'auto-attaque timer C'est à dire que vous faites Auto-attaque E Ça repart tout de suite Tout en faisant proc l'enchaînement C'est de l'optimisation de dégâts Trale L'optimisation de dégâts Une compétence Enfin une sort Un sort Une auto-attaque Un sort Une auto-attaque Un sort Une auto-attaque Il faut bien y penser C'est très important Sauf si vraiment vous avez 5 PB Et là il faut tout balancer d'un coup Pour faire proc la résidence trans-wolf Mais sinon c'est une auto-attaque Enfin un sort Une auto-attaque Un sort Une auto-attaque Un sort Une auto-attaque Pour le petit rappel Vous pouvez activer le D Donc je vais mettre le E Vous voyez Ça fait proc l'enchaînement du D Enfin du E Et là vous voyez J'ai fait proc l'enchaînement du D Vous appuyez sur D Pendant Là c'est dur à montrer Parce que vous le voyez pas Mais Je vais mettre Regardez Concentrez-vous sur mon Ici Je fais E Vous voyez Ok jusque là on est bon Regardez bien les montants de dégâts 362 362 Donc là Ok 271 Ok Maintenant regardez bien Vous voyez il y a un 416 Qui s'est greffé au truc Parce que j'ai appuyé sur D Pendant le Ça n'a rien changé Et vous voyez Boum Un petit bonus en dégâts Qui est très intéressant Attention A vouloir utiliser votre D Offensivement C'est bien pour faire proc l'enchaînement Mais n'oubliez pas Que c'est quand même Une perte de soin Parce que c'est quand même énorme Donc Essayez si vous pouvez De le faire Quand vous n'avez plus trop de PV Par exemple On va Hop Vous voyez Bon je n'avais pas à faire ça Mais c'était juste pour le côté Michael Bay De la situation Je vais vous montrer Un autre build Que j'aime beaucoup Qui va être vraiment Basé sur la sustain A fond On va réinitialiser les talents On va faire l'écho des éléments Vague de mana Rage ancestral Séisme Grâce des loups de givre Furie des tempêtes Et la bouffée des vents Je remontre Voilà Ça fait tout ça En vrai je n'aurais pas dû mettre On ne va pas mettre Bouffée des vents Même si bien sûr C'est bouffé des vents Mais je vais vous montrer Je vais vous montrer autre chose Hop Hop Et ça fait double clic Je suis très triste Et que des éléments Vague de mana Rage ancestral Vous voyez la sustain Que ça peut offrir À certains moments Ah complètement raté Séisme Grâce des loups de givre Furie des tempêtes Bouclier terrestre Alors le séisme Regardez ce que ça fait Vous voyez Je me soigne À chaque mec touché Et là dans les sbires C'est juste insane Dans les sbires Regardez Chaque sbire Prend des dégâts Si je dis pas de bêtises Ah non Je dis des bêtises Ils prennent pas de dégâts C'est que contre les héros Ah non c'est que les dégâts Oui contre les héros J'ai rien dit Mais regardez On va changer Héros adverse Après c'est juste Qu'ils sont touchés Par le rentissement On va mettre les vikings perdus Pour vous montrer À quel point c'est fort Pour montrer à quel point c'est fort Sachant que vous avez vu J'avais un shield À 15% Et c'est pas en fonction Des dégâts faits Puisque c'est juste 15% De mes maximum de PV Ce qui me permet D'avoir plus de De pouvoir mieux encaisser Pendant ce temps Bien sûr vous êtes pas inactif Et vous vous soignez En fait c'est l'idée Regardez maintenant Le soin juste Complètement insane Vous avez Alors j'ai vu Mince j'avais laissé Les temps de recharge On va les laisser revenir On va laisser les vikings revenir Et je vais vous montrer Ce que ça vaut En terme de sustain On va prendre des dégâts Un peu dans le vide Pour vous montrer La tankinesse que ça apporte Ok c'est bon Venez Oh j'ai plus de PV Oh non mince Je suis triste Regardez moi Cette tankinesse Complètement insane Cette tankinesse insane Et vous voyez Les dégâts sont quand même Loin d'être ridicules Et alors vous allez me dire Oui c'est des vikings Tout ça tout ça Mais imaginez Quand en teamfight Il y a encore plus de monde Donc vous avez encore plus De sustain quoi C'est bien sûr Que c'est excellent Alors profitez aussi Du fait que vous pouvez Vous servir pour toucher Un mec avec votre Z N'oubliez pas ça Par exemple On va virer le temps de recharge Vous voyez là Il y a je ne sais pas Balayoc qui est long Vous touchez le premier Et ça va augmenter la range Donc ça peut vous permettre De toucher l'autre Et c'est un empoisonnement Voilà La sustain grâce au niveau Au niveau 7 Mais vous voyez Ça peut aller très vite Je vais mettre Rage Ancestral Hop vous voyez c'est fini Vous voyez j'ai 4 charges Déjà de rage Ancestral J'ai déjà 4 charges De rage Ancestral Regardez j'ai déjà 7 J'ai déjà 7 Et ça y est J'ai les 8 J'ai les 8 charges J'ai les 8 charges En je ne sais pas Vous voyez c'est très très faible Et j'ai des charges Tout le temps en fait C'est impressionnant Vous voyez j'ai déjà encore 2 Enfin ça va très très vite Avec le séisme Ça monte très très vite Ce niveau monte très très vite Et vous voyez La sustain que ça m'apporte C'est dingue C'est vraiment juste dingue Essayez de toucher Un maximum de monde Alors au passage Profitez Essayez de lancer La rage Ardente Sur un tank Vu que ça vous offrira Plus de dégâts Et plus ça fait de dégâts Puisque c'est 15% De ses maximum de PV Plus ça fait de dégâts Plus ça va vous soigner Donc essayez de lancer La rage Ancestrale Sur un tank Vraiment pour offrir De la sustain maximale Pour dépush les vagues De sbire Vous voyez on touche Un maximum de monde Hop Voilà On s'en va On va s'en aller Du coup j'espère en tout cas Que cette vidéo vous a plu Alors que j'ai fini Le stacking De la quête Quote mon fail ça Vous voyez on peut toucher Les deux en fait Comme ça Bon là je suis content Je vous ai montré A la fin le petit z Pour toucher le mec Tout en touchant l'autre Essayez d'optimiser Le nombre de héros Touché pour augmenter Votre système Mais vous voyez le perso Très très tanky Et en plus Ses dégâts sont loin d'être Vous aurez rêvé Moins de dégâts Avec ce build Mais ça va plus aider Votre team Et vous allez être quand même Très très tanky Malgré tout Tout en faisant des bons dégâts Vraiment vous allez faire Des bons dégâts Là dessus Il n'y a pas de problème Tral a des grosses auto-attaques Je mets du 400 quasiment Je suis niveau 21 Donc je mets du 400 C'est quand même loin d'être ridicule Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Le guide écrit Comme je l'ai dit Est très complet J'explique vraiment tous les talents Peut-être qu'à l'oral J'ai été moins complet C'est pour ça Les deux guides sont complémentaires Que ce soit le guide vocal Et le guide écrit Le guide vocal Permet aussi de montrer Deux trois petits trucs Que le guide écrit N'exploite pas assez Merci en tout cas D'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si vous avez apprécié N'hésitez pas à liker Si vous avez des questions Ou tout simplement Des observations Ou si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter A partager autour de vous Et si ce n'est pas déjà fait Merci de vous abonner On va se dire A bientôt pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le Nexus